La comète Haley, la comète Hale-Bopp et la comète Ison. Pourquoi ces comètes reçoivent-elles tellement d'attention? Pour commencer, les comètes ont été formées très tôt dans l'histoire de notre système solaire, il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Elles sont comme des capsules de temps qui peuvent nous donner beaucoup d'informations sur l'état primitif de notre système solaire, lorsque la Terre n'était qu'une jeune planète. La Terre, ici, possède une orbite qui l'amène autour du Soleil une fois par année. Les comètes, par exemple, se retrouvent au plus lointain endroit de notre système solaire, plus loin que l'orbite de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, dans la ceinture Kuiper. Jusqu'ici. Quelquefois, les comètes viennent d'encore plus loin dans notre système solaire, d'une place qui s'appelle le nuage d'Ourt. Notre voyage à travers le système solaire nous emmène à près de 800 millions de kilomètres vers le nuage d'Ourt, ce qui, à cette échelle, nous fait faire deux kilomètres et demi de route. De temps à autre, une de ces comètes s'égare et se rend au système solaire interne par une orbite elliptique comme ça. En utilisant des matériaux communs, nous voulons créer un modèle d'une comète assez simple ici sur Terre. Les comètes sont principalement faites de la glace, alors je vais ajouter de l'eau. Des minéraux et de la poussière contenant des métaux lourds sont aussi trouvés à l'intérieur des comètes, alors j'ajoute du terreau pour les représenter. Les matériaux organiques faits de carbone, d'hydrogène et d'oxygène sont représentés par du sirop de maïs. Ce nettoyant pour vitreux contient de l'ammoniaque que les comètes possèdent aussi. Finalement, le dioxyde de carbone, ici dans sa forme solide qu'on appelle de la glace sèche. Et voilà! Une boule de neige très sale. Cette partie s'appelle le noyau de la comète. Tu peux voir que la surface est irrégulière, avec des poches de gaz à l'intérieur et couvertes de saleté. La glace se sublime en gaz lorsqu'elle se réchauffe. Une queue se forme derrière la comète, toujours dans la direction opposée au Soleil. Une deuxième queue est formée par des particules de poussière laissées le long de son orbite courbée. Si une comète peut survivre au vent et aux forces gravitationnelles du Soleil, elle va souvent reprendre son orbite autour du Soleil et nous faire un autre spectacle dans à peu près 200 ans ou moins. Par exemple, la fameuse comète de Halley nous a rendu visite en 1986 et revient chaque 76 ans. Est-ce que tu seras prêt pour son retour en 2061? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada